Ce soir sur Vibe Radio, Nathalie Koa, comme tu ne l'as jamais entendu, vraiment c'est le cas de le dire. Nathalie Koa, alors on y va pour ta carte d'identité de star, es-tu prête ? Je suis prête, c'est parti. Nom de famille ? Nathalie Koa. Prénom ? Oula ! C'est ça, il ne faut pas tout dire en même temps. Bon c'est Koa ? Donc c'est Koa je suppose ? Nom de famille Koa. Prénom, j'ai trois prénoms en fait. Ah voilà, quand même ! Hélène, Nathalie, Séraphine. Séraphine ? C'est le côté baoulé, Hélène. Pas baoulé du tout. Hélène y est. Attends, tes parents ils t'ont quand même appelé Séraphine. Ouais quand même, en fait c'est le prénom de ma grand-mère. Ah bah oui, voilà, quand même. Et c'est beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Pourquoi pas, il faut voir le bon côté des choses. Mais t'es sûre Nathalie que t'as pas un petit prénom du village, façon genre, dis-nous ! Non, c'est Séraphine là-même. Séraphine. Alors, née le 7 février 2019. 187. Ah, il ne se fait aucun complexe d'honneur son âge. C'est ça, c'est ça, c'est ça. L'âme, le... Oh pardon, ça met le cœur. Tu es née où ? Au Cameroun, à Yaoundé. Nationalité ? Camerounaise. Ethnie ? Bassa de père et estone de mère. Tu n'es pas bamilequé ? Non, pas du tout. Parce qu'il paraît qu'ils sont à Val et bamilequé, c'est vrai non ? Un peu. Un peu. Situation matrimoniale, Nathalie ? Célibataire, mais en couple. En couple, donc un cœur qui n'est pas à prendre. Pas du tout, du tout. Et c'est une maman d'une belle petite fille. Qui s'appelle... En couple avec le papa de... Oui, oui, de Beverly Laila. Ah d'accord, donc c'est sérieux alors ? Ça, plus ou moins. Il y a des hauts, il y a des bas, mais on fait avec. Voilà, on fait avec. On m'a dit que c'était un blanc. Non. Il est métisse ? Non. Ah, pourquoi elle est claire ? C'est un commune aussi. Non plus. Ah ouais, il est de quelle nationalité ? Il est guinéaire, équato-guinéaire. Ah, c'est un peu... Oui, c'est un peu le genre. C'est un peu le genre. Alors ça, c'est un fort. Niveau scolaire ? Alors, j'ai niveau... La scolarité normale, on va dire. D'accord. Que j'ai le bac. Après, j'ai fait des formations professionnelles dans l'aviation. Donc, j'ai fait des formations de deux ans par ici, trois ans par là. D'accord. Et j'ai également une formation en esthétique, option pédipérie médicale. J'ai fait à Mons, deux ans également. Donc, moi, je suis plus allée du côté des formations professionnelles. Mais tu étais hôtesse de l'aide, non ? Non. Ah, c'est parce que les gens... Ah, agent d'escal. Ils ont déformé. Ils ont été hôtesse de l'aide. Moi, ils n'étaient pas. Non, non, non. Agent d'escal. On va tous avoir aujourd'hui. D'accord, d'accord. Alors, diplôme. Donc, le bac. Le bac, le bac. Et tous ces diplômes de formation, je suppose. Nom et prénom du père, Nathalie, quoi ? Du père de qui, même ? Du père de toi-même. Je ne sais pas mon père. Parce que quand je cache mon compagnon, là... Non, t'inquiète pas. Je pense que c'est le père de ma fille. Non, mon père, il est décédé. Donc, je ne préfère pas qu'on évoque ça. D'accord. Nom et prénom de la mère, alors ? Amogo, Koa, non. Prénom, Marie-Jeanne. Amogo. Amogo. Non, Marie-Jeanne que les artistes ont chanté, ça vient d'être une caméra. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Non, mais elle s'appelle Amogo aussi. Amogo. Amongo, c'est Amongo. Tu penses qu'elle est baoulée, hein ? C'est l'été ivoirienne. Oui, sûrement, c'est l'été ivoirienne. Elle va sûrement être baoulée. Tout le monde ne peut pas être baoulé, mon frère. Nombre de frères et sœurs, Nathalie ? J'ai une petite sœur, la dernière, et deux frères. D'accord. Reconnue ? C'est ceux que j'en ai eu les quatre. Le vieux, tu n'as pas dit un jour, Nathalie ? Non, mais de l'autre côté, on en a aussi des grands comme des petits frères. Ah, d'accord. Et tu étais l'aînée ? De ma mère, je suis l'aînée, mais de mon père, je ne suis pas l'aînée. J'ai quatre autres grands frères. Ok. Bon, généralement, quand c'est des artistes ou des acteurs, on dit exerce le métier de depuis. Du coup, est connue ? Depuis où ? Et personnalité publique depuis ? 2014. Depuis quatre ans ? Oui, depuis quatre ans. Depuis ce fameux scandale. Nombre de fans sur Facebook, Nathalie Coa ? Sur Facebook, un peu moins de 200 000 abonnés. Pas mal, hein ? Pas mal, c'est pas mal. Sur Instagram, 320 000 déjà. Et Snapchat ? Snapchat, 40 000 vues à peu près. Oh ! Et donc, tu dis un peu moins de 200 000. Je suppose qu'avant, tu étais à 10 000, 5 000. Oui, ça crème chaque année. Et il y a quatre ans, tu as pris 100 000 abonnés. Voilà. Après Revenge Porn, là, ils sont venus, boum, d'un coup. Non, mais est-ce que c'était après Revenge Porn ? Non, oui. Avant, c'était quand il y a eu vraiment le scandale ? Je pense que Revenge Porn m'a donné une autre plateforme. Parce que comme le livre a été fait en France, et la communication a été faite là-bas aussi, donc j'ai eu d'autres abonnés qui sont rajoutés. Qui sont venus, d'autres concrets, que celle de l'Afrique. Tu en parles avec tellement d'aisance, en fait, finalement. Mais je suppose que tu as dû garder un petit goût amer du fait que le livre ne soit pas sorti, non ? Non, avec le recul, non. Parce que je ne suis pas sûre que j'aurais finalement supporté de drainer cette affaire autant de temps. Donc finalement, c'était un mal pour un bien. Parce que tout ce que je voulais, c'est raconter mon histoire. Mais je ne pense pas que j'étais dans le... J'avais plus le recul nécessaire qu'il fallait pour savoir si je voulais tout dévoiler ou pas. Donc quand on est blessé, généralement on prend des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. Donc tu aurais regretté si le livre était sorti ? Non, pas regretté, mais je n'aurais pas la situation de ma vie actuelle. Je n'aurais pas supporté d'avoir encore des remarques vis-à-vis de ce livre. Parce que j'essaie justement de m'éloigner de cette image-là qui fait partie de mon passé. Mais qu'est-ce que tu réponds à tes détracteurs qui disent que tu voulais profiter de toute cette histoire pour te faire un peu de sous ? Non, mais j'espère bien qu'ils profitent de toutes les histoires qui leur arrivent dans leur vie. Il faut saisir les opportunités. Il faut saisir les opportunités parce qu'un événement malheureux peut se transformer en opportunités. Il faut les saisir. Mais Revenge Porn a été écrit par quelle femme ? Une femme blessée, dans son amour propre évidemment, parce qu'on connaît l'histoire. Ou une femme qui est déçue, qui veut se faire entendre par son bourreau, si je peux dire ça comme ça. Non, non, pas par le bourreau, entre guillemets, par le public, beaucoup plus. Parce qu'il y avait un portrait assez édulcoré de moi qui circulait sur la toile jusqu'à présent. D'ailleurs, il me colle à la peau. Et ce n'était pas moi du tout. Alors, il était important pour moi avant de me positionner dans la société, de me présenter d'elle que je suis, et de leur dire, écoutez, voici ce que j'ai fait exactement. Au moins, sachez que la vérité vient de moi. Et la voici. N'écoutez pas certains médias qui essayent de vous vendre n'importe quoi juste parce qu'ils ont pris partie pour l'un ou pour l'autre. Voici mon histoire. Quitte à vous de ne pas la croire, mais là voilà. À présent, cette histoire, elle fait partie de mon passé. Ça veut dire que tu as changé, c'est ça ? Voilà. Non, je n'ai pas changé. J'ai continué parce qu'on mûrit, on grandit, on avance. On n'a plus les mêmes objectifs, on n'a plus les mêmes rêves. Et ce qui n'est plus le cas pour moi aussi, ce que je poursuivais comme rêve avant n'est plus le cas aujourd'hui. Il est beaucoup plus sereine maintenant. Voilà. Et les moyens surtout que j'empruntais pour arriver à atteindre mes objectifs ne sont plus les mêmes. D'accord. Donc je tenais vraiment à ce que le public me connaisse tel que j'ai été et se positionne à me découvrir tel que je suis aujourd'hui. Tu parles d'une continuité, Nathalie. On est dans la carte d'identité de star, mais moi je suis rentrée dans mes intérêts. Oui, dans la nationalité. Non, tu parles de continuité évidemment et on parle moins de regrets, mais d'expériences. Mais je suppose que tu n'es pas non plus très fière de ce qui s'est passé dans le passé. Non, on ne va pas être fière des actes qu'on n'arrive pas à assumer. Est-ce que tu les considères comme une erreur quand même ? Oui, une erreur de jeunesse dans le sens où j'aurais dû beaucoup plus m'affirmer. Parce que quand on est dans une relation que ce soit amicale ou autre, on a tendance à être suiveurs, ce qui n'est pas bien. Dis-le très fort pour les jeunes filles qui nous écoutent. C'est important. Je pense qu'il faut à chaque moment ne pas avoir une faible ou un petit taux d'estime de soi de façon à s'affirmer tout le temps. Moi, je n'ai pas eu cette opportunité parce que je n'avais pas très confiance en moi. Je venais d'un milieu assez difficile. Je n'avais pas les conditions de vie étaient assez difficiles. Donc, j'avais peur à tout moment de me retrouver, de retourner à mon ancienne vie où il fallait ramener pour manger. Donc, il fallait maintenir en fait le nouveau niveau. Voilà. Et pour maintenir le niveau, j'ai dû, moi, faire des choses qui n'allaient pas avec ma conscience. Bien que ces choses, au final, n'ont fait de mal à personne d'autre, à moi, mais ce ne sont pas des choses avec lesquelles je suis en pleine harmonie, on va dire. D'accord. En tout cas, ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup. C'était ta carte d'identité de star. Merci.